salut tout le monde tous les fans de bagnole et tous les non fans de bagnole en fait tout le monde est emmerdé par start and stop tout le monde tous ceux qui ont des voitures récentes et moi pour le travail je suis obligé d'avoir un peugeot expert de 2019 donc il a le start and stop avant il y avait un bouton start and stop mais ils ont délocalisé donc il ya d'autres petites astuces a vu que c'est un bouton physique maintenant le start and stop il est sur l'écran et quand on démarre l'écran il met beaucoup de temps à s'afficher il est toujours pas démarrer et si on démarre souvent franchement à la longue c'est fatiguant c'est fatiguant donc du coup bah je viens juste de découvrir une petite astuce ça fait un petit moment que je cherche ça je suis pas mécontent de ma trouvaille alors du coup je vais vous montrer ce que c'est donc là on le laisse démarrer si vous voyez on a quand on appuie sur les boutons je sais pas si c'est pareil chez vous mais moi franchement il est au démarrage il est super lent donc il faut aller chercher dans le menu menu de la voiture start and stop désactivé et franchement c'est galère un peu de temps donc c'est galère donc la petite astuce c'est tout simple c'est que en fait faites le test si vous êtes en mode start and stop que le moteur s'arrête et ben si vous ouvrez la portière vous enlevez la ceinture le moteur va redémarrer je pense que c'est juste pour vous prévenir que la clé elle n'est pas enlevée et qu'il faut faire attention ça doit être juste un truc comme ça enfin bref toujours est-il que on va se servir de ça pour désactiver complètement le start and stop c'est une chose qui est je sais pas s'ils peuvent réussir à le faire dans les concessions mais en tout cas ils veulent pas le faire ils veulent pas le faire et le start and stop c'est surtout pour eux c'est quelqu'un de la concession d'une concession peu jour qui m'a dit ça c'est le start and stop c'est c'est vraiment que pour les homologations pour la pour la pollution c'est pour le constructeur mais qui sait qui doit repayer une batterie à 250 euros s'il ya un problème et ben c'est le consommateur c'est vous donc franchement moi pour moi que le moteur s'arrête se redémarre tout le temps quand le turbo est lancé tout ça on sait on sait bien que c'est pas possible quoi c'est c'est là où on abîme le plus le moteur et puis c'est chiant c'est chiant moi c'est une boîte moi c'est une boîte manuelle mais si vous vous avez la boîte automatique d'après ce que j'ai pu comprendre vous faites des manoeuvres la voiture elle s'arrête quoi c'est pas possible c'est insupportable donc pour le start and stop je vais pas vous faire attendre plus longtemps on va se servir du capteur de ceinture alors moi sur l'expert il est juste là là vous avez le câble donc vous regardez bien sur vos modèles je vais pas vous faire tous les modèles et du coup le câble il est juste dessous là et juste là donc moi je les débrancher je les cachais un petit peu derrière pour pas qu'ils s'abîment vous débrancher et après c'est pas fini parce que si vous faites que ça ça marchera pas en fait donc après il faut tout simplement aller débrancher la batterie avec les magnifiques cos super fragile je pense que c'est vraiment très très fragile ces causes donc faites attention et puis moi je les débrancher une heure et demie si vous débrancher une demi heure c'est peut-être suffisant il faut juste que ça risette un peu tout dans le calculateur de la voiture et voilà après je pense que quand vous redémarrez il va se rendre compte qu'il ya un petit souci mais un petit souci sur le capteur donc là c'est parce que j'ai ouvert la porte mais il va se couper je vais mettre ma ceinture devra se couper dans quelques instants donc là il est bien activé start and stop normalement quand on débraye je suis sur un parking en fait attention ne faites pas de bêtises c'est à vos risques et périls tout ça moi je vous montre juste une petite astuce un peu j'ai eu ils ont dit que s'il y avait une défaillance sur le système de ceinture il vient de s'enlever ça posait pas de problème pour les airbags pour tout ça puis ça paraît ça paraît être logique en fait le capteur c'est pas impossible qu'il déconne au bout d'un moment faut pas que ça joue sur votre sûreté sur les airbags quoi donc ça ne joue pas du tout du coup le certain stop si on débraye et qu'on embraye au point mort bien sûr la batterie n'est pas assez haute normalement il est censé s'activer il est censé s'activer et là il va pas me le faire il a 15000 km donc ma batterie tout ça il n'y a aucun problème j'ose espérer en tout cas vous voyez si j'enlève la ceinture ça s'active pas du tout alors que si je le fais sur celle des passagers là ça marche toujours voilà allez fait moi un petit start and stop il veut pas tout à l'heure j'avais mis la clim ça change rien du tout il doit faire trop chaud là vous voyez l'aiguille de température moteur généralement elle est un petit peu en dessous de 90 quand il veut s'activer et du coup l'icône start et stop il clignote trois fois mais c'est en on et ça s'active pas du tout je vais essayer de rouler un petit peu je vais vous montrer ça tout à l'heure voilà donc là j'ai roulé un petit peu pour charger la batterie on va voir cette fois ci voilà voyez il clignote trois fois c'est activé mais il appuie start and stop et là j'ai roulé j'ai fait de la nationale je viens tout juste de m'arrêter donc le turbo il en il est encore chaud tout ça moi ça m'arrange que le moteur se coupe pas comme ça quoi après je veux bien j'admets c'est de la mécanique très récente tout ça il ya beaucoup de progrès qui ont été faits mais toujours est il que c'est pas c'est pas terrible quand vous êtes en ville dans les bouchons tout ça c'est vraiment pas terrible c'est c'est juste pour la pollution c'est pour c'est pas du tout pour vous que c'est pour c'est pour le constructeur et si vous avez la boîte automatique je pense que vous êtes content d'avoir vu cette cette petite astuce faites attention faites pas de bêtises et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'alarme de ceinture qu'il faut pas la mettre allez merci d'avoir regardé la vidéo ciao